C'était une enfant. Elle avait 15 ans, elle s'appelait Lily. La semaine dernière, elle s'est donnée la mort dans sa chambre d'hôtel, où elle a été placée par l'aide sociale à l'enfance. Je voudrais que notre Assemblée lui rende hommage et apporte son soutien à ses proches, aux éducateurs, qui font du mieux qu'ils peuvent dans un contexte d'effondrement de la protection de l'enfance. Madame la Ministre, que faisait une enfant de 15 ans seule dans un hôtel ? Ne me répondez pas que c'était un hôtel, pas un hôtel, mais un centre d'hébergement pour mineurs. Même conventionné avec les départements, les hôtels restent des hôtels, des lieux inadaptés pour les enfants, notamment les plus vulnérables. L'Etat connaissait la dangerosité de ce type de placement. Anthony, Jess, Noor, tous sont morts dans ce type d'hébergement. En 2019, l'Inspection Générale des Affaires Sociales a alerté sur les dangers bien identifiés, dont l'isolement et l'exposition au trafic et à la prostitution. En 2022, notre Assemblée a voté pour interdire les placements en hôtel, qu'il ne soit plus possible sans accompagnement éducatif renforcé. Que s'est-il passé depuis ? Rien ! Le décret d'application n'est jamais paru. Une dizaine d'autres d'ailleurs, non plus. La loi de 2022 est l'une des lois les moins appliquées de tout le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette non-application dit beaucoup du mépris social qui entoure le devenir des enfants placés. Pourtant, ces enfants ont des droits. L'Etat lui-même a envers eux des devoirs. « Quand tu casses, tu répares », nous dit le Premier ministre. Mais qui va réparer la protection de l'enfance que le gouvernement laisse s'effondrer ? Qui va réparer les familles qui n'ont pas trouvé d'aide quand ils en avaient besoin ? Qui va réparer les vies d'enfants brisées par des parcours chaotiques en protection de l'enfance ? Qui va réparer des professionnels en souffrance et à bout de souffle ? Face à une protection de l'enfance en ruine, il nous faut commencer dès maintenant à prendre des mesures fortes. Madame la ministre, quand comptez-vous interdire les placements en hôtel ? Pas les aménager ni les encadrer, les interdire. Merci beaucoup.